Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Pierre Motal, l'homme le plus fort de France. Vous le connaissez peut-être pour ses passages dans Incroyable Talent, mais concrètement, qu'est-ce qu'est exactement le Strongman ? Comment s'y entraîne-t-on ? Est-ce un sport professionnel ? Que faut-il mettre en place pour tenter de rivaliser avec les meilleurs mondiaux ? L'épisode est parfois un peu technique, notamment quand on parle des exercices. N'hésitez donc pas à faire pause et à utiliser un moteur de recherche pour satisfaire votre curiosité. Bonne écoute ! Salut Pierre, t'as la forme ou quoi ? Salut Rudy, déjà je tiens à te remercier pour ce petit podcast, cette invitation, que j'accepte avec grand plaisir. Et oui, ça va, on récupère tranquillement dimanche dernier. J'ai vu que tu sortais aussi dans l'entraînement, tu étais à l'entraînement juste avant, j'ai vu que t'as annoncé bientôt 400 kilos au soulevé de terre. Oui, parce que je le rate de peu à chaque fois, je suis au-dessus des genoux, mais à chaque fois, tu vois, j'ai fait des séries un peu longues avant, ou un exo avant. Non, mais je ne cherche pas à monter pour monter, mais oui, j'aimerais valider 400 kilos en haut, donc sans combi, parce que tu sais, la mode actuelle, c'est que tout le monde met des combis dans tous les sens. Donc là, c'est juste une ceinture et puis les straps, c'est les sangles, en fait, avec une barre olympique. Donc là, j'ai déjà validé 395 en compétition, et les 400 à l'entraînement sont au-dessus des rotules, mais ne sont pas verrouillées. Mais c'est une histoire de, pas de jours, mais de semaines, puisque là, je rentre en prépa assez intense. Toi, à la base, tu viens de la force athlétique, c'est ça ? Alors moi, si tu veux, mon cursus est un petit peu anecdotique, dans le sens où moi, je viens d'une petite ville où il n'y avait pas de muscu, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un petit club de foot, si tu veux. Et quand je suis arrivé au Staps de Dijon pour me destiner à être prof de PS, c'est là, vraiment, à l'âge de 18 ans, que j'ai découvert les salles de muscu. Et donc, je suis parti sur de la PPG, déjà, pour être performant, quelles que soient les activités, parce qu'au Staps à Dijon, le niveau était assez haut en pratique, donc il fallait savoir courir, sauter, lancer, grimper, etc. Donc voilà. Et assez rapidement, j'avais donc des prédispositions dans le monde de la force, et puis ne connaissant pas trop le strongman ou pensant que le strongman était inaccessible, parce que c'est vrai que le strongman peut faire peur a priori, mais j'étais, oui, effectivement, plutôt sur de la force athlétique, donc le squat, le développé couché et le soulevé de terre, jusqu'en 2013, incluant. T'as été jusqu'à quel niveau en force athlétique ? Alors, je n'ai jamais fait de compétition, mais j'avais un bon ratio, tu vois, j'étais… Alors, la force athlétique, tu vois, ce qui est un petit peu pénible, mais ça fait partie de l'activité, c'est très, très strict. Tu vois, par exemple, si tu fais un petit appui de cuisse sur le soulevé de terre, on va te dire, le lift, si tu lèves un peu le talon ou une fesse ou une épaule au développé couché, on va te dire que ta répétition n'est pas la ligne, Donc, si tu veux, je n'ai jamais fait de compétition, mais voilà, j'étais à 220 au développé couché, j'étais à 320 au squat et j'étais à 350 au soulevé de terre. Ça, c'était en 2014. C'était ma meilleure barre. Quand t'as commencé, la muscu, c'était quoi ton garderie ? Alors, au tout début, quand je suis arrivé, la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de muscu, je faisais donc 1m85, ma taille actuelle, pour, tu vas rigoler, pour 78 kilos. Ouais, je rigole, t'étais pas si maigre, quand même. Non, j'étais très taillé, j'étais très sec, très explosif, tu vois, j'arrivais à envoyer le santo arrière à l'arrêt, le santo avant, l'équerre au sol, tu vois, j'étais pas mal athlétique, très endurant. Et puis, assez rapidement, voilà, j'ai pris de la masse, j'ai fait des cycles de prise de masse, de la force, etc. Je suis assez monté vite à 100 kilos, puis 105, 110, et lorsque j'ai découvert le Strongman, je me suis aperçu que c'est des poids de corps vraiment minimes dans ma catégorie. Donc, j'ai continué à monter, sans pour autant chercher vraiment à monter, mais là, je suis monté, je suis actuellement à 142 kilos, assez propre, pas sec-sec, mais assez propre. Est-ce que ça, c'est ton poids de compétition ou un poids hors saison ? Comment ça marche en Strongman ? Est-ce qu'il y a une différence entre hors saison et en saison ? Non, 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 c'est moi, mon poids de corps, il ne bouge pas, voilà, en dessous de 140 kilos, je me sens un peu chéblard, tu vois, je me sens un peu chéblard, tu vois, je me sens un peu chéblard. Parce qu'en fait, quand on a des collations, on a des collations, on a trois repas plus deux ou trois collations selon ton rythme journalier. Sur une journée type où je travaille, tu vois, quand je me lève plus tôt, je vais avoir trois repas plus trois collations. Et puis, si c'est le week-end, je suis avec les enfants, qu'on s'aime un peu plus tard, je peux avoir une collation qui saute, donc ça fera trois repas plus deux collations. Mais en dessous de 140 kilos, non, je suis beaucoup moins, je suis moins performant. Au-dessus de 145, je me traîne, je m'essouffle assez rapidement, je suis moins explosif. Donc, j'oscille toujours 141 au minimum, 142, mais 143, je me sens bien. J'essaie d'être à 143 en compétition, puis à l'entraînement, je suis à 141, 142. Ce que c'est, on recharge vraiment beaucoup avant la compétition. Quand tu dis on recharge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas manger à fond pour être bien ? Oui, voilà, en apport calorique, j'en augmente, mais en apport calorique. Et puis surtout, tu sais, nous, c'est pas qu'on est en surentraînement, mais presque, tu vois. Donc, on s'entraîne vraiment énormément, on brûle énormément de calories. Donc, même si tout le monde a 6 000 calories journaliers, au regard de l'intensité de nos entraînements, si tu veux, on est sur la balance énergétique. Donc, je ne stocke pas, mais je n'en brûle pas. Enfin, je ne suis pas dans le négatif, mais je ne stocke pas non plus. Alors que les 5 jours qui précèdent la compétition, je vais être sur le même débit calorique, on va dire, sauf que pour autant, je ne m'entraîne pas. Et là, je recharge un petit peu. Puis tu sais, après, voilà, quand tu prends l'avion, tu as un petit machin, puis la veille de la compétition, tu manges un peu moins, tu es stressé, tu es dans un autre pays, etc. Tu as aussi un peu moins d'appétit, etc. Tu te forces. Donc, le petit surplus, on va dire, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu le repères le samedi, puis tu fais la compétition dimanche. Comment tu as découvert le strongman ? Et est-ce que tu peux le définir pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, le strongman, c'est un sport de force par excellence. Je le compare souvent au free fight, qui regroupe plusieurs arts martiaux. Là, le strongman regroupe tout ce qui est les bases de powerlifting, donc de force athlétique, puis d'haltérophilie, puis avec un corps plus ou moins bodybuildé, plus ou moins formé quand même. Donc, c'est vraiment un mélange de tout ça qui est au service d'un mouvement polyarticulaire qui n'est pas normé, comme tirer un camion, retourner un pneu, lever une boule, du développer de la tête unilatéral avec la giant dumbbell, qui est l'halter. Et puis, pareil, le grip, c'est assez gros, c'est diamètre 50. Ah, diamètre 50 ! Ah ouais ! C'est comme, tu vois, tout ce qui est l'axe d'Apollon, c'est diamètre 50. Alors que la barre olympique, c'est beaucoup plus fin. La barre olympique, tu as une élasticité aussi. Quand tu fais le push-press, tu vois, tu as une petite flexion de barre qui renvoie, tu vois. Alors que là, l'axe d'Apollon, c'est une barre fixe. Donc, quand tu fais ton push-press, ça a plus tendance à t'asseoir qu'à te surélever. Tu vois ce que tu veux dire ? Donc, voilà. Donc, le strongman, pour résumer, c'est un sport de force polyarticulaire sur des mouvements non normés et puis qui met en synergie tout le corps et qui regroupe diverses qualités physiques puisque, par exemple, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple des épaules, on peut avoir un enchaînement à faire. Donc, ce sera très cardio. On peut avoir un lastman standing, tu vois, monter, monter, monter jusqu'à ton poids maximal. Tu peux avoir de l'arrêt, donc ça va être plus de l'endurance. Et tout ça, quoi. Donc, ce que j'aime dans le strongman, c'est qu'il n'y a rien de figé. C'est toujours une surprise. Comme, par exemple, que ce soit une dumbbell, un log, ce n'est jamais la même longueur, ce n'est jamais le même diamètre, ce n'est jamais la même forme exacte. Et ça te donne des angulations et des points de pression différents. Donc, la proie égale, si tu as un log qui fait 3 mètres, tu vois, par exemple, si tu as un log qui fait 3 mètres de long et qui fait 100 kilos, tu n'as pas du tout le même ressenti que si tu as un log d'1,50 m, tu as 100 kilos. Pour autant, tu as 100 kilos dans les deux cas. Mais le ballon, tout ça, ce n'est pas pareil. Ça ne fait pas du tout le même ressenti. Pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond un diamètre 50, en salle de musculation, une barre, en général, c'est 28 ou 29 millimètres de diamètre, une barre olympique, donc ce n'est pas grand-chose. Donc là, c'est presque le double. C'est presque les disques, en fait. Ok, oui, exactement. Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bien vu. C'est exactement ça. Et donc, j'ai découvert le Strongman parce qu'il y avait des compétitions à la télé qui passaient. Et puis, un jour, j'ai vraiment voulu m'y intéresser. Donc, j'ai cherché un petit peu des athlètes qui habitaient sur Paris. Et puis, assez rapidement, j'ai fait la connaissance de Frédéric Van Den-Abel, mon coach actuel et président et fondateur de la Fédération française des hommes-fois, à qui je dois énormément puisque c'est lui qui me drive au niveau du coaching et puis qui m'a épaulé et qui m'a donné énormément de conseils et qui m'a guidé dans cette discipline. Comment ça s'est passé ta première compétition en Strongman ? Alors, ma première compétition, c'était à l'Est, dans le sud de la France, en 2016. C'était assez folklorique puisque moi, tu sais, j'avais même pas de ceinture, j'avais des chaussures de marche, j'avais pas de genouillère, j'avais pas de coudière. Je suis vraiment allé… En touriste ? Pas en touriste, j'étais vraiment préparé physiquement, mais j'avais pas conscience, parce que tu sais, il y a plusieurs écoles, il y en a beaucoup qui te disent, voilà, si tu t'entraînes sans ceinture, sans machin, ça va endurcir ton corps. C'est un truc, c'est l'étonnerie, tu vas plus vite à la classe, c'est tout. Maintenant, il faut se préserver au maximum. Mais j'avais de mauvaises représentations et puis, ben voilà, mon coach, donc Big Fred, m'a assez vite épaulé, il m'a dit, non mais déjà, il faut une ceinture, une sous-ceinture néoprène, des genouillères, des coudières, des bandes de poignets pour travailler en toute sécurité sur du long terme. Et il a réorganisé mes schémas d'entraînement, quoi, voilà. Parce qu'en fait, tu vois, je sais pas, toi dans le kayak, ou même, je sais que t'as fait pas mal de compétitions, mais c'est très stressant, la première compétition, tu… Ben ouais, tu sais pas à quoi t'attendre et comme moi, je me disais, ben en son man, t'arrives, donc rien est normé, on te dit les épreuves. Ah, on t'a dit avant. À voir, mais tu vois, sur un pneu, le pneu, il fait jamais le même diamètre, il a jamais le même niveau d'usure, et puis s'il pleut dessus, ben c'est ça, tu mets même pas de magnésie puisqu'il glisse, s'il fait chaud, il accroche bien, tu vois ce que je veux dire. Et puis, moi, c'est la magie du strongman, c'est vraiment… Tu vois, j'ai fait une compétition en Islande, ils avaient moins 20, on a fait, on a fait, on a fait des épreuves sur de la neige, mais quand tu t'entraînes, tu fais la même épreuve chez toi sur le bitume ou la même épreuve dans un hangar et ben c'est totalement différent, les appuis, la qualité des appuis, la qualité du grip, tout est différent. Même ton corps, il va agir différemment entre moins 20, plus 20, avec la pluie, sans la pluie, c'est vraiment ça qui est magique dans le strongman. Quand t'as fait ta première compétition, tu t'en es bien tiré comparé à tes adversaires ? Ouais, j'avais fait quatrième, j'avais fait quatrième au classement général, mais j'étais vraiment préparé physiquement, c'est juste que j'avais négligé les points de détail, mais qui cumulait n'étaient plus les détails. Par exemple, pour tirer un smear mark, on pouvait des chaussures d'escalade pour vraiment accrocher au sol, alors qu'on pourrait penser que des chaussures de marche ou des grosses basquettes type Salomon, les trailles, les tra-trailles, ça accroche bien, mais non, par exemple, c'est un petit détail, mais si t'as pas les chaussures d'escalade pour tirer un camion, c'est quand même une galère. Et toutes ces petites erreurs d'organisation, d'anticipation, m'ont coûté, mais bon voilà, je m'en étais bien tiré, j'avais fait quatrième. Et à l'issue de la première année de compétition, j'avais fait troisième homme le plus fort de France en 2016, et puis après, vice-champion de France en 2017, vice-champion de France actuel depuis 2019. Je voulais revenir un peu sur les fédérations, parce que moi, à l'époque, quand j'étais encore en région parisienne, je me souviens qu'à Sevran, ils avaient organisé une sorte de concours d'homme le plus fort de France, et je crois qu'on en avait parlé un peu à Nevers, est-ce qu'il y a plusieurs fédérations ? Comment ça fonctionne un peu tout ça ? On va être très clair et le plus honnête et le plus transparent possible. Au début, on était rattaché à la WPC. La WPC, tu sais, c'est un... Oui, c'est World Powerlifting Congress, je vois. Exactement, voilà, de force athlétique, mais qui n'est pas reconnue par le ministère. Voilà, qui n'est pas reconnue par le ministère Jeunesse d'Esport, parce que pour la force athlétique, c'est uniquement la FFA, la Fédération Française de Force Athlétique, ou la FFF. Oui, maintenant, on dit la 3F, c'est revenu la 3F. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc à la base, on était attaché à la WPC, on était la cinquième roue du carrosse et puis si tu veux, le Power avait pas mal de trucs et puis nous, derrière, donc on était un peu mis de côté. Et donc, Frédéric Van Denabel, à l'issue de la... C'était à l'issue de la finale du Championnat de France 2016, à la demande des athlètes, on a voulu être indépendants et on a monté la FFF, la Fédération Française des Hommes Forts, qui avait fait l'unanimité, donc tout le monde était OK. Et donc, parce que tu vois, si tu veux, tu peux pas être président et athlète, alors qu'à la base, tu vois, il y avait des gens qui étaient un peu présidents et athlètes et qui se faisaient un peu des compètes sur mesure et donc ça faisait des polémiques. Et donc là, comme Big Fred, donc le coach actuel, avait pris sa retraite en tant qu'athlète et a dit, écoutez, moi je vais monter la Fédération Française des Hommes Forts, je vais être président et voilà, il y aura une neutralité absolue. C'est lui qui s'invite sur du matériel neutre et des épreuves que lui aura choisis et qui ne conviendront pas spécifiquement à un athlète ou à un athlète. Ça a fait l'unanimité jusqu'en 2019 un club, et après, par bêtise humaine, par égoïsme, par, on va dire par bêtise pour ne pas insulter les gens, il y en a deux qui sont partis et qui ont monté une fédération parallèle. La FFF officielle qui s'est elle-même divisée en deux d'ailleurs. Parce que tu vois, quand tu mets plusieurs personnes malsaines dans le même sac, ça ne fait pas bon ménage, donc ils ont duré un mois et demi seulement. Ils ont duré un mois et demi ensemble et cette association parallèle à la nôtre s'est subdivisée en deux assises. Ce qui fait qu'officiellement en France, tu as la Fédération Française des Hommes Forts, donc c'est la Fédé, on ne va pas dire officielle, mais c'est une Fédé qui est quand même reconnue par Éric Favre, qui est suivie par Éric Favre, il y a des gros sponsors, tu vois, c'est la Fédération de base. Et après, tu en as deux qui se sont greffées un petit peu en parallèle. Ce qui est fort dommage d'ailleurs pour le sport français puisqu'on n'est déjà pas nombreux et ça crée une division. Donc voilà, voilà la petite histoire. Mais si tu veux, que l'un dise il est numéro 1 français, que l'autre dise il est numéro 1 français, le juge de paix sur les compétitions, et notamment les compétitions internationales, et au vu et au regard des performances de chacun dans chacune des fédérations, je trouve que c'est bien moi qui ai le plus de compétitions internationales. Tu vois, j'ai fait la Magnus Classique, Magnuson est quatre fois champion du monde, donc j'ai été invité deux fois en Islande, j'ai fait la Arnaud Classique professionnelle à Sao Paulo, je suis allé d'ailleurs deux fois à Sao Paulo cette année, plus je ne compte même plus les compétitions internationales dans les pays de l'Est. Je fais la Zavikas aussi, Zavikas Big Z. Ça me parle, sinon c'est ma jeunesse. Il est quatre fois champion du monde, et là, la compétition que je vais faire au mois de juin, c'est arbitré par Mariusz Pudianovski, qui est cinq fois champion du monde. Donc, si tu veux, en France, en fait, tu vois la mentalité française dans les sports de force, c'est beaucoup d'égo, et à un moment donné, il y en a qui ont divisé pour mieux régner, mais encore une fois, le juge de paix, ce sont les invitations faites par les présidents des fédérations reconnues et reconnues sur la scène internationale. Comment ça se passe les compétitions internes ? Parce que tu parlais d'invitations. Est-ce que ça veut dire que quand tu es invité, ton voyage est pris en charge par l'organisateur ? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent si tu finis sur le podium ? Comment ça marche ? Ça dépend. Sur les vrais compétitions que je fais, le top 3 touche, on va dire, tiens, la prochaine compétition en Pologne que je vais faire, le premier prend 3000 euros, le deuxième prend rien. Et le troisième prend 1000, et après, c'est 100 euros par raclète. Non, mais voilà, c'est symbolique, c'est symbolique. il n'y a rien. À la Arnold Kassik, c'était 5000, la Arnold Kassik Pro, c'était 5000 dollars, le premier, 3000 le deuxième et 1500 dollars le troisième. Non, c'est ridicule au regard de l'investissement déjà financier que ça coûte. Voilà, comment ça se passe financièrement ? Tu as des sponsors, toi, qui te suivent, qui te soutiennent dans tout ça ? Parce que là, pour 100 balles, ça ne fait rien. Encore une fois, tu vois, quand tu veux performer dans un sport, il faut être épaulé. Et moi, un jour, Big Fred me dit, écoute Pierre, tu as du potentiel, mais à un moment donné, il porte monnaie, ça va pêcher. Ça va être compliqué de payer les billets d'avion parce qu'au début, tu n'es pas connu. tu vois, déjà, il faut avoir un titre France. Une fois que tu as un titre France, tu vas aller taper un petit peu sur les... Alors, quand je dis petit fédé, c'est parce que c'est des petits pays où le niveau n'est pas dingue, dingue, tu vois, le même niveau que la France, je pense notamment à l'Italie, l'Espagne, la Suisse, voilà, ils ont des bons athlètes, mais ça reste de l'amateurisme un peu amélioré, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais si tu... Moi, j'avais fait premier en Suisse à deux reprises, en 2018, en 2019, j'avais fait deuxième en Italie, j'avais fait... Tu vois, et comme tu fais des podiums, alors, tu fais premier en France, tu fais des podiums dans nos pays voisins, puis un beau jour, j'ai le président de la Fédération Slovaque qui a envoyé un mail à la Fédération, donc à la Fédération Française des hommes forts, donc Big Fred me dit tiens, c'est ton jour, t'as une belle opportunité, les Slovaques t'invitent. Donc voilà, puis j'avais fait une bonne place, et puis après, en Slovaquie, il y avait des Tchèques, je me suis bien fait remarquer au regard de mes performances, et puis après, je suis allé en Tchéquie, et puis après, je suis allé en Hongrie, et puis au fur et à mesure que les invitations sont concluantes, avec de bons résultats, il n'y a pas que le classement, tu vois, je veux dire, le niveau, il est tellement haut, mais je veux dire, si t'as vu 300 kilos sous le Béterre à faire en rep et que tu la déconnes pas, tu vois, ils vont se faire venir tout. Si tu fais de la rep, bien comme il faut, même si les autres sont meilleurs que toi, tu as fait du spectacle, tu as donné du fil à retordre aussi aux concurrents, donc ils te réinvitent, tu vois, donc voilà. Mais on va le dire, sur tous les pays de l'Est, ils ne te payent pas le billet d'avion, ils viennent te chercher à l'aéroport, ils te logent, ils te nourrissent, et puis voilà, t'as une petite prime, une petite participation, voilà, quelques centaines d'euros selon ton placement. Mais par contre, voilà, la question c'est comment on paye le billet d'avion ? Parce que tu vois, il y a encore plus dans la vie actuelle, c'est quand même compliqué. Donc il m'a fait monter mon asso, donc j'ai monté mon association, moi c'est BLM Stormman, ça me permet de faire des coachings, ça me permet de faire des démonstrations rémunérées, ça me permet de faire des interventions, par exemple, je suis allé, il y a trois semaines, il n'y a qu'un jour, un format PINE vert pour les BPGEPS, donc ça me permet d'avoir des défraiements, si tu veux, et de me faire rémunérer. Et sur ce compte associatif, je peux aussi délivrer des SERFA, et donc j'ai des très grosses entreprises locales du Célonel, donc à côté de Sens, la ville où j'habite, tu vois, du BTP, un pisciniste, un vendeur de matériaux, un transporteur, un hôtelier, qui me font, si tu veux, des virements, des virements financiers au mois de janvier, ce qui me fait une certaine somme d'argent, et avec cette somme d'argent, c'est à moi de me rationner, de voir, et je me rembourse mes billets d'avion, voilà comment ça se passe. J'étais curieux parce que je me disais, justement, tu parlais des compétitions professionnelles, mais toi, je crois savoir que tu es prof d'EPS et j'ai même vu que tu es conseiller municipal de ta ville. Voilà, moi, ce qui m'a rempli le frigo, c'est mon métier, je suis professeur d'EPS. Après, conseiller municipal, c'est parce que j'ai foi en ce que je fais, et j'ai la faiblesse de penser que je peux apporter quelque chose dans mon domaine de prédilection, tu vois, quand on me pose des questions sur le sport, sur les jeunes, vu que ça fait 12 ans que je suis prof, je sais quand même, j'estime, en tout cas d'estime, savoir de quoi je parle, et donc j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ma petite ville où j'habite. Donc, voilà, par contre, effectivement, là, tu vois, je suis allé deux fois à Sao Paulo, on connaît bien les prix, tu vois, au mois de janvier, ça m'a fait 1200 euros le billet d'avion aller-retour, et puis 950 euros le mois dernier, donc tu es déjà à 2000 euros de billet d'avion. Ça, si tu n'as pas de sponsor, tu ne peux pas, c'est impossible, tu ne peux pas passer ta paye dans des billets d'avion pour aller faire de la compétition. Est-ce que tu as des aménagements, Pierre, tu as des aménagements avec l'école, justement, quand tu as des compétitions comme ça ? Le truc, c'est que que ce soit l'une des trois, peu importe, on n'est pas reconnu au sein du ministère Jeunesse et Sport, nous ne sommes pas des fédérations, nous sommes des associations, en réalité, des associations fédératrices parce que c'est dans les statuts, etc. Et donc, si tu veux, moi, je suis reconnu comme officieusement, on va dire, au sein de mon département, comme sportif de haut niveau, ce qui me permet d'avoir une certaine souplesse. Donc, si tu veux, quand on est prof, dans un collège ou dans un lycée, on a des demi-journées ou des deux tiers de journée, mais moi, j'ai un emploi du temps très compact le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, et le jeudi soir, si tu veux, je suis en week-end. Ce qui me permet de prendre mon billet d'avion et d'aller à Charles-de-Gaulle soit jeudi soir tard ou très tôt le vendredi matin. En fait, je ne travaille jamais le vendredi et ça, cette souplesse m'est accordée aux vues et aux regards de mon palmarès qui est pas mal médiatisé dans ma région. Donc, au niveau du département, par exemple, tu vois, j'ai une aide financière de mon département, j'ai une aide financière aussi qui m'est versée sur le compte de mon asso au niveau de ma municipalité et donc, tu vois, après, tout ça se sait puis voilà, j'ai quelques articles des journaux donc dans le collège où je travaille, ils me laissent tous les vendredis. Mais pour autant, je ne suis pas en temps partiel ou quoi, c'est juste que j'ai zéro trou dans mon emploi du temps jusqu'au jeudi soir. Les élèves ne doivent pas trop rigoler quand ils font les mariolles, ils doivent se dire oh putain, ils vont nous massacrer. Non, c'est souvent la réflexion qu'on me fait mais très honnêtement, très honnêtement, bon, quand tu es compétent dans ton boulot, que tu sois grand, petit, maigre, tu te fais quand même respecter mais c'est vrai qu'un vrai physique imposant, voire imposant, tu es un physique imposant, moi ça m'a beaucoup aidé quand j'étais sud-saint-des-marmes, tu vois, du côté de tournois en bribe, pompe au combo, tout ça, avec des élèves qui ont tendance à être assez turbulents mais le fait que tu imposes et puis que tu as, de fait, tu as une crédibilité donc tu as plus facile à gérer les élèves. Mais des fois, tu as des élèves qui te testent aussi et qui n'ont pas peur de la sanction, qui n'ont pas peur de l'adulte, donc voilà. Mais globalement, ça m'a plutôt été largement bénéfique mon physique dans mon métier. J'ai pu voir quand j'ai fait mes recherches que tu t'entraînais à peu près 15 heures par semaine, est-ce que c'est ça ? Alors, je suis à 5 entraînements par semaine, ce qui est finalement peu mais tu ne peux pas faire plus parce qu'après, c'est mentiré sur les blessures. Donc, je suis à 5 entraînements de 2h30 à peu près. Ça consiste en quoi ces entraînements alors ? Parce que moi, je suis un peu curieux de tout ça vu que c'est pas... Là, je t'ai vu que tu faisais du soulet de terre juste avant le podcast, mais comment ça se planifie un entraînement de strongman ? Alors, on va aller du plus large au plus précis. Donc, déjà, il y a deux saisons. Si tu veux, au sein de l'année civile, il y a la saison off, donc c'est les 4 mois où tu n'as pas de compétition, et la saison compétitive. Donc, si tu veux, la saison, on va dire, de compétition commence en général au mois d'avril. Donc, ta compétition avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et des fois, un petit peu novembre. Ce qui fait 8 mois où tu es en compétition, toujours moins intense, mais moi, tu vois, en moyenne, je fais minimum 2 à 3 compétitions par mois, minimum 2. Oui, c'est énorme. Et international, je crois. Et j'ai 4 mois off, 4 mois où je n'ai pas du tout de compétition. Donc, quand je suis en off, je vais avoir 80%, 75% de mon temps, donc en gros, ça va faire 4 séances sur 5. 80% de mon temps, je vais être sur des mouvements de base type force athlétique, donc squat, front squat, développer un criné, développer un siti pour les épaules, développer une nuque, strict press, push press. Donc, ça va être des mouvements de musculation orientés type force, c'est toujours polyarticulaire, tu vois, deep celesté, rowing lourd, on va travailler le grip, etc. Donc, c'est vraiment des exercices de muscu, mais vraiment de base, jamais d'isolation. Et on va dire 20% du restant du temps de la semaine sur des mouvements de strongman, pour ne pas perdre la technicité, tu vois, on va faire un petit peu de boule, un petit peu de porter, ou un petit peu de valise, juste pour garder la technicité. Et la tendance s'inverse totalement quand tu es en pleine saison, donc en saison compétitive, où là, tu fais 80% de ton temps, on va dire, j'ai 5 séances, donc j'en ai 4 de spécifique strongman et une de muscu, on va dire. Et encore, type muscu, ben là, aujourd'hui, c'était type muscu, tu vois, c'était du sous-delà de terre à 390, 395, j'ai fait échec à 400, et puis, voilà, quoi, mais ça aurait pu être du squat très lourd, du front squat très lourd, tu vois. Est-ce que, est-ce que hors saison, tu cherches à progresser sur tes exercices, justement, polyarticulaires de type force, est-ce que, par exemple, t'es plus fort cette année au DLP incliné que l'année dernière ? Oui, ben après, on cherche toujours à s'améliorer, on met une force athlétique dans le strongman, dans l'athlétisme, quand tu n'as pas de compétition, tu retravailles les bases, tu retravailles, tu fais du travail de renforcement, du travail de fond pour être plus solide pour la suite, quoi. Mais oui, ben là, je suis sur une courbe lente, mais montante, tu vois. Oui, je me posais comme question, c'est est-ce que tu progresses encore à ton niveau ? Parce que bon... Là, je progresse malgré mes 35 ans, et tu vois, dans les sports de force, tu peux quand même perdurer assez longtemps, tu vois. Donc là, je vois, je n'ai jamais été aussi fort qu'en ce moment, et je vois, j'ai toujours autant de plaisir, autant d'entrain, autant de motivation à m'entraîner, ce qui fait que, oui, bien sûr, je suis en phase montante, lentement, mais ça... Comment tu fais pour t'entraîner et trouver le matériel ? Parce que si vous êtes dans une salle de sport classique, tu n'as pas tout ce matériel, donc comment tu fais et comment tu te fournis, quoi, en matériel ? C'est ce que je conseille à tous les sports-mêmes qui veulent se lancer. Ce qu'il faut, c'est soit... Moi, j'ai la chance d'habiter dans un pavillon avec 100 m² de sous-sol, donc j'ai une grosse pièce qui est dédiée entièrement, c'est ma salle d'entraînement, c'est mon home gym, si tu veux. Mais les salles de buchus, ce n'est pas possible. Tu n'as rien qui ressemble à ce qu'on a en compétition, donc il faut s'équiper et tu peux t'équiper à moindre coût. Par exemple, tu vois, les valises, par exemple, pour la marche du fermier ou le porteur ou le log ou la giant mumble. Moi, me concernant, j'ai trouvé les plans sur Internet de ce qui est homologué en compétition. J'ai un ami chaudronnier, voilà, donc lui, c'est vraiment précis au millimètre près et je lui ai demandé, on a des fournisseurs de métallurgie, si tu veux, sur Sens et on fait la commande de ferraille et puis moi, mon ami, en l'occurrence, m'a soudé mon matériel. Pour les boules d'Atlas, tu achètes des moules, c'est des moules, c'est deux atmosphères qui se lient entre elles avec des petits rizelants, tu vois, puis au-dessus, tu as un orifice et en fonction du diamètre de la boule, tu as un toit théorique en fonction de ta densité du béton, tu démarres la bétonnière, tu mets ton sable, tu mets ton ciment, tu mets ta flotte, tu mets du béton armé, tu vois, avec de la fibre que tu mets et puis tu remplis tranquillement ton moule et puis voilà, puis après, une fois qu'il est démoulé, par sécurité, tu le mets dans un filet puis tu le repèses, tu vois, on le soulève avec un peson, tu vois, avec un petit crochet, tu l'accroches dans un filet puis tu as le poids exact au bout de 20 jours de séchage. 20 jours de séchage ? Ouais, c'est 20 jours. Ah ouais ? Tu sois vraiment sec à cœur, tu vois, vraiment que tu peux la laisser tomber, elle ne se fissure pas. Mais de toute façon, on ne l'allait jamais tomber sur du bitume ou quoi, on la fait toujours tomber sur des pneus de voiture. Mais ouais, entre le moment où tu l'as fait et le moment où tu peux l'utiliser, il faut le voir un jour. Et c'est comme une dalle en béton sur une dalle d'une maison, c'est 21 jours avant de pouvoir vraiment monter tous les parpaings dessus et qu'elle soit totalement solide à 100%. Après, ça, c'est des données de maçonnerie. Moi, je respecte toujours ça et ça a toujours marché. Ouais, ça marche vraiment avec le réseau, en fait, ton matériel, poids de chaudronnier pour t'aider, en fait, tu ne trouves rien. Ah non, puis c'est hors de prix. C'est hors de prix. Des valises, tu les as à 300, 350 euros. Moi, je te parle du vrai matériel. Le porteur, c'est à 600 euros. Les boules, on laisse tomber. La livraison, c'est inaccessible. Alors que finalement, sur Internet, tu trouves de tout. Après, il faut trouver quelque chose vraiment sur les sites homologués. Tu envoies des mails, machin, ils t'envoient le plan. Et puis après, c'est une reproduction. C'est comme un menuisier. Tu dis, je veux tel meuble. Le menuisier, s'il est vraiment bon, son boulot, il est capable de le faire. C'est pareil, sauf que c'est sur de la ferraine. Donc voilà. Tu parlais tout à l'heure que dans les sports de France, on pouvait en faire, on avait une certaine longévité. Justement, on pouvait progresser encore tardivement. J'ai vu un coup, tu parlais de maturité tendineuse. C'est un truc qui est souvent utilisé par les gars qui font du bras de fer, justement, de renforcer les tendons, les ligaments, tout ça. Comment ça marche ? Est-ce que ça marche aussi avec beaucoup de mouvements un peu d'isométrie ? Je ne sais pas, quand tu prends une boule d'atlas, par exemple. Comment ça fonctionne ? Là où c'est vraiment dur, où il y a beaucoup d'accidents, c'est sur du retourné de pneu où souvent, si tu n'es pas prêt, ton biceps peut s'arracher. Moi, ça m'est arrivé sur... J'ai eu une déchireur au biceps gauche quand j'étais en compétition en Lituanie parce que c'est toujours des équilibres précaires, instables. Là, on était sur de l'herbe et je me suis laissé surprendre. Ça m'a fait un gros coup d'excentrique au niveau du biceps et puis ça m'a fait une déchireur. Pour pallier à ça, comme tu le disais à juste titre, ça fait partie des secrets mais des ficelles de l'entraînement. Ça va être beaucoup d'isométrie sur les biceps. Par exemple, des tractions gainages. Je veux dire, tu te mets à 90 degrés et puis tu restes le plus longtemps possible sur ton biceps. Ça va être plein d'exercices pour te renforcer vraiment les fibres profondes. Et puis derrière, tes tendons se rédissent et les épaississent et tu as une maturité qui te protège. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est pour ça que je te pose la question parce qu'on parlait des mouvements classiques de muscles que je pense que pas mal de personnes connaissent ou peuvent trouver facilement et en strongman, tu vois, les mouvements, je m'ai dit, peuvent changer et donc je me disais en fait, comment tu t'entraînes entre guillemets parce qu'on voit qu'il y a des mouvements qui règnent, les boules, le log, les tirages de camions, c'est les trucs un peu les plus connus mais à côté de ça, il faut bien que tu fasses un renforcement. Tu parlais de renforcement tout à l'heure et je me demandais ce que tu faisais et là, tu m'as dit avec l'isométrie. Oui, l'isométrie, ça marche très bien. Après, au niveau des lombaires, énormément de good morning. Tu vois, le squat par exemple, on fait beaucoup de box squat. Tu sais, c'est du squat assis. Tu vois, tu freines la descente, tu freines, tu freines du sprint, tu t'assoies sur, moi, c'est sur une petite satire métallique, un petit flux, tu vois, je casse la parallèle, je suis à trois secondes. C'est du stop and move, en fait. Et puis après, tu repars, donc excentrique, concentrique, tempo lent, tu vas vraiment sur la dureté de l'exercice. Voilà, puis après, le grip, il y a énormément d'exercices pour travailler ton grip. Tu vois, tout à l'heure, j'ai fait de la poulie d'endrieux, tu vois. Ah oui, bien sûr, oui, est-ce que je vois bien ? Tu vois, poulie d'endrieux avec un diamètre 50 et un diamètre 70. 70 ? Ah non, mais c'est énorme, je te jure, bras tendus, comme ça, tu fais en même temps ton front hold, qui est un exercice où tu es en frontal, bras tendus, avec les fesses et les épaules contre un mur, et tu dois tenir, tu sais, le marteau de tord le plus longtemps possible. Là, tu es sur l'isométrie au niveau des deltoïdes. Tu vois ce mouvement, tu arrives à l'isométrieux. tout à fait, je vois bien. Donc voilà, la poulie d'endrieux, tu vois, moi, la barre à vide de diamètre 70, il est déjà à 15 kilos, rien que tendre les bras, tu es en frontal, et en plus de ça, tu le manipules pour rembobiner et démobiner la ficelle avec le poids mou. Juste pour conclure sur cette question, on n'a pas inventé l'eau chaude, c'est des exercices vraiment, vraiment difficiles, mais très simples en même temps sur la conception, je veux dire, une poulie d'endrieux, du box squat, du front squat, de l'isométrie au niveau des deltoïdes, au niveau des biceps, au niveau des triceps, tu vois, et puis c'est des séries très courtes, tu vois, ça va être du 6 fois 1, du 2 fois 2, du 3 fois 3, grand maximum, on ne dépasse pas 3 rèves, et donc forcément, ça tape vraiment dans le dur, ça te renforce au niveau musculaire, tendineux, et puis même osseux. Justement, je voulais parler un peu de blessure avec toi, parce que j'ai vu que tu étais suivi par un institut, l'IMS, donc là, tu parlais de ta blessure au biceps, est-ce que tu t'es arraché complètement, je commence là-dessus, tu t'es arraché complètement le biceps, ça a dû te faire opérer ou pas ? Non, en fait, ce n'est même pas le biceps, c'est le long extenseur, c'est la partie musculaire du biceps qui va sur la partie externe du biceps et qui vient sur l'avant-bras. Ok. En fait, le long extenseur, il a la même fonction que le biceps, mais en plus que le sille, il est en parallèle, tout simplement. Ok. Et donc, je dis long extenseur du biceps, les gens ne comprennent pas donc moi, mon biceps, il est vraiment remonté, tu vois. Donc, pour faire plus simple, je dis que je me suis fait déchirer du biceps, mais c'est du long extenseur. Comment ça se passe, ce suivi avec l'IMS alors ? Alors, l'IMS, mais pareil, c'est un super institut, j'ai la chance, le plaisir de les côtoyer. Donc, ils s'occupent de l'ESTAC, le club de faute, ils s'occupent du handball, ils s'occupent du basket et puis d'autres activités et moi, ils m'ont proposé donc un sponsoring sur un suivi médical. Ils te font un check-up total, tu vois, cardio, cardiovasculaire, plus de sang, ils te font tout le nécessaire et puis je peux bénéficier aussi de la cryo, et puis ils m'ont soigné, ils m'ont soigné ma déchire du long extenseur, ils m'ont soigné, qu'est-ce qu'ils m'ont soigné encore ? J'avais une contracture au niveau de l'ischio et puis après, tu vois, tu peux avoir des massages, tu peux avoir plein de trucs, tu vois. Non, c'est super riche. C'est là où je voulais dériver, est-ce que tu es suivi par kiné, ostéo, comment tu fais, après on parlera d'alimentation, mais comment tu fais pour essayer d'améliorer un peu ta récup parce que là, vu les charges que tu soulèves, sincèrement, franchement, c'est la mort. On me dit, tu vois, ça devient tellement coutumier et c'est là qu'il y a un gros décalage finalement entre le pratiquant lambda ou le pratiquant de musculation, si tu veux. On est tellement dans le dur tout le temps que le corps s'est accoutumé. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, finalement, la récupération, elle est via l'alimentation, elle est via une hygiène de vie totalement irréprochable, pas d'alcool, pas de tabac, pas d'excès en tout genre, tu vois. Mais par contre, si j'arrive à l'entraînement et que je sens une faiblesse nerveuse, tu vois, nerveusement, je suis éprouvé, tu vois. Là, par exemple, j'ai vraiment tapé dans le lourd aujourd'hui sur le chute des terres. Demain, j'ai du porteur et de la boule. Eh bien, je ne mettrais peut-être que lourd sur le porteur et puis plus léger sur la boule. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais faire de la règle peut-être à 150 kilos, tu vois. Au lieu d'aller chercher la grosse à 200, je ne la lèverai certainement pas demain la grosse à 200 au vu de ce que j'ai fait sur le chute des terres aujourd'hui. Tu vois ? Donc, je vais avoir une adaptation mais malgré tout, je vais quand même faire mes exercices. C'est simplement que j'ai une adaptation en fonction de la forme du goût. Mais pour autant, je donne quand même le meilleur de moi-même sur chaque série parce que finalement, lever une boule à 200, moi j'en ai une à 210 à la maison, lever une boule à 210 kilos, faire une levée, ça m'a t'éprouvé nerveusement, physiquement, ça m'a t'éprouvé énormément mais ça t'éprouve pas moins que de faire la série de 6 sur l'épaule à 150 kilos mais tu vas travailler sur de l'explosivité, tu vois par exemple, parce que c'est pas du tout le même geste technique, tu as plus de 200, tu vas être vraiment en force, tu as besoin de 100% de tes quadris, de tes ischios, de tes fessiers, de tes lombaires alors que sur des boules plus légères, tu vas être plus sur du cardio, sur de l'explosivité et sur de la technicité pour la réalisation du mouvement et chercher le maximum d'efficience, l'efficience par rapport à l'efficacité, tu connais, l'efficience c'est réussir à faire le mouvement avec un coût énergétique le plus minimaliste possible. Donc voilà, on va quand même faire des exercices mais en fonction de la forme du jour, on adapte, on adapte la modalité de l'exercice. Tout à l'heure, tu parlais avec l'EMS de suivi cardiovasculaire, est-ce que tu fais un peu de cardio à côté, au sens classique où on l'entend, je ne sais pas, vu que tu fais 145 kilos, est-ce que tu fais de la marche, du vélo, des trucs comme ça ? Non, pas de marche, pas de vélo mais super cardio, tu sais le Strongman, moi mon cardio sur du Strongman ça va être sur de la rep, tu vois par exemple de la rep aux pneus à 450 kilos, toi ça peut paraître énorme mais moi si je fais de la rep aux pneus à 450 kilos, pour moi ça va être cardio. Par contre j'ai un autre pneu à 600 où là je ne vais pas être du tout dans le cardio. Mon cardio ça va être sur de l'épaule et de boule à 110 kilos. Tu vois sur les deux ? Donc tu vas faire des séries de l'épaule-ongle à 110 kilos avec la boule ? Oui voilà, c'est ça, tu vois, mon cardio ça va être du porteur à 300 kilos, 20 mètres, venir en courant, prendre un sac à 100 kilos, le mettre sur l'épaule et le passer par-dessus la barre du porteur. Ça va être des exercices cardio mais ça ne va pas être du cardio en tant que tel au sens strict du terme comme tu peux l'imaginer comme les gens, on va dire novices ou débutants peuvent l'imaginer. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pied, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de tout ça. C'est ma question. On ne prend pas l'activité. Ok. Donc vraiment du spécifique, du cardio spécifique. Exactement. Tu parlais de rigueur, d'hygiène de vie. Je te charriais un peu avant le podcast sur le sommeil parce que moi, je me couche assez tôt. Est-ce que c'est un... C'est quoi pour toi l'hygiène de vie ? C'est quoi ton hygiène de vie pour être le meilleur ? Si tu veux, moi je... Moi je vis pour mes deux petits garçons. Si tu veux, j'ai deux petits garçons donc ça c'est ma priorité absolue. Donc l'amour de tes enfants, déjà ça te remplit de joie et briller dans les yeux de tes enfants quand tu ramènes une coupe ou une médaille. Tu vois, ça c'est mon hygiène de vie à moi déjà. Tu vois ce que je veux dire ? pas les décevoir et toujours avoir un rapport à la performance que tu ne perds pas de ligne de mire. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc derrière, ça va engendrer un comportement. Un comportement qui est clean. Je veux dire, je mets une coupe d'alcool, pas de tabac, pas de produits tu vois, prohibés, tu vois, pas de chic, pas de cannabis, pas de tout ça. Et puis, tout ce qui peut nuire en fait à ta performance, je vais dire. Voilà. Et puis derrière, un sommeil réparateur mais par contre, je me répare beaucoup, beaucoup mieux depuis que du coup, je suis suivi par l'INS où on s'est rendu compte que je faisais de l'apnée du sommeil et ça parce qu'en fait, le matin, j'étais fatigué, fatigué malgré ma rigueur que je viens de dénoncer et en fait, on s'est rendu compte que je faisais de l'apnée du sommeil et depuis que je suis appareillé, j'ai toujours une nuit, je vais te dire un truc, une nuit de 6 heures mon appareillé, j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures alors qu'une nuit de 6 heures appareillé, j'ai l'impression d'avoir dormi 2 heures donc je te jure, ça fait un an et demi que je suis appareillé, je me sens bien le matin quand je m'appareille. C'est quoi appareillé ? Tu peux m'expliquer ? Appareillé, en fait, c'est un masque qui t'envoie un petit peu d'oxygène dans la nuit pour les amis. En fait, quand tu fais un certain poids, que ce soit un poids, comme mon fils se dit, papa il est gros de muscles et les autres poids sont souvent gros de gras mais que ce soit gros de muscles ou gros de gras comme mon petit garçon de 8 ans a tendance à vivre. Le corps n'est pas fait pour fonctionner à plus de 140 kilos si tu veux. Donc tu as une certaine complexité respiratoire quand tu es sur le dos, quand tu vas avoir tendance à respirer la bouche ouverte, ça va t'amener des ronflements, ça va t'amener, tu vas être tout sec au niveau de la gorge et puis ça se bloque avec la langue, tout ça, tu te fais des petits apnées et puis ça te réveille et puis tu te rendors et tu te réveilles et tu te rendors et au final le matin, tu te rends compte que tu as manqué un peu d'oxygène, tu as été réveillé 50 fois et tu n'as jamais été en sommeil profond. Donc voilà. C'est vachement intéressant. Ouais. Donc en fait, et puis j'ai réappris à respirer parce que tu vas respirer comme un pachat à la bouche grande verte et puis tu es obligé de te lever la nuit pour aller boire un coup parce que tu es tout sec au niveau de la gorge. Là, je suis obligé d'avoir la bouche moitié fermée, si tu veux, et j'inspire par le nez, je s'ouvre par la bouche et ça me fait des cycles respiratoires réguliers et conséquents parce qu'on s'est rendu compte que ma capacité pulmonaire, si tu veux, je ne l'exploitais plus. À un moment donné, tu fais des petites respirations, tu vois, que là, ça t'envoie une dose d'oxygène nécessaire pour le fonctionnement du corps humain, voilà, et tu la réexpulses par la bouche. Du coup, ça va vachement mieux. Tu parlais d'alimentation que tu consommais 6 à 7 000 calories par jour, donc tu parlais de 3 repas et de 2 à 3 collations, alors j'ai la première question, moi ça me fait sourire, c'est comment on fait pour manger 6 000 calories par jour ? Tu sais, en réalité, après c'est pareil, le corps, ça t'a tout, mais ça va être, c'est de la calorie propre, tu vois, il n'y a pas... Oui, justement, justement, est-ce que tu peux donner un exemple de repas que tu fais en termes de quantité parce que je me rends à... Le matin, tu vois, ça va être... Moi, je fais des croque-monsieur si tu veux, avec des oeufs, plus un étage, plus une banane, tu vois, vraiment, ça correspond à un repas largement, un repas d'une femme classique, tu vois, un midi ou un soir, tu vois. Non, ça va être... Bien le matin, voilà, des croque-monsieur avec des oeufs, du sel, du pain, banane, l'étage, etc. Après ma collation, quand je suis au collège, j'ai un shaker avec une banane et puis il y a encore un étage derrière ou un fruit. Mais dans ton figure, c'est que de la protéine ou tu mets aussi de l'avoine ou un gaineur ? Ouais, je mettais de l'avoine à un moment donné. Après, le gaineur, non, je ne prends plus, mais ouais, sinon, c'était de la daouée, justement. OK. Et puis sinon, quand je suis chez moi, c'est plus facile parce que tu as 10 minutes de récré, tu vois, ce gavé en vitesse, tu vois, tu n'es pas bien, tu es ballonné, machin. Et puis tu vois, souvent, pour être solide, il faut manger solide, tu vois. Donc ça va être une collation, ça va être une piste omette, ça va être un petit peu de riz, ça va être, tu vois, un petit peu de viande blanche ou un petit steak en viande rouge, tu vois ce que je veux dire. Et puis voilà, quoi. Mais toujours propre, quoi, tu vois, pas de sauce, pas de rire, pas de ketchup. Mais donc, ça veut dire que les quantités de féculents, par exemple, que tu manges sont monstrueuses, non, pour arriver à 6000 calories. Ouais, t'as 45 grammes de pâte, quoi, je veux dire, t'as 45 grammes de riz, ce qui est assez... Par repas, ouais, ouais. Et donc, si tu ne mets pas de sauce, tu mets quoi, tu mets des épices, de l'huile d'olive, tu mets quoi pour que ça glisse ? Ouais, un petit peu, ouais, ça dépend. Bon, je vais mettre un petit peu de beurre pour aller vraiment un petit peu, juste pour pas que ça colle, mais après non, puis tu t'adaptes après. Puis après, ça devient une habitude, c'est comme tout, Non, sincèrement, ça devient une habitude. Ouais, j'ai posé la question, parce que je ne sais pas si tu te... Vas-y, Pierre. Personnellement, je ne ressens aucune contrainte sur mon alimentation. C'est coutumier, ça me plaît, un coup ça va être du riz, un coup ça va être des pâtes, un coup ça va être de la semoule, un coup ça va être des pois chiches, un coup ça va être des lentilles, un coup, voilà, puis pareil, au niveau de la viande, tu vas... Tu sais, c'est les sources de protéines habituelles, animal, végétal, de lait, d'oeuf, tu vois ce qui te correspond à eux, tu fais des petits alliages, des petits assemblages, et puis voilà, ça se fait très bien. Ouais, je t'ai posé la question, parce que tu sais, à un moment, il y avait la mode de l'IFYM, sur les réseaux, il y a un petit moment, tu as dû connaître aussi, où les gars disaient, ce qui compte, c'est l'apport calorique, peu importe la provenance des aliments, et à la base, c'était dérivé un peu des sportifs, justement, de haut niveau, qui devaient consommer beaucoup de calories, et il s'était aperçu que beaucoup de sportifs de haut niveau, justement, pratiquement prenaient à peu près 20% de leur ration calorique à partir de junk food, et donc c'est pour ça que je te posais la question, c'est comment tu faisais pour manger 6-7000 calories, parce que moi, je me souviens aussi, dans les vidéos de Bodybuilder, genre Jack Cutler, ou quoi, des fois, on voit les gars, ils sont au régime, et puis ils se bouvent des burgers au fast food, et on se dit, comme disait Jean Texet dans les bouquins, on se dit, oh putain, les gars, ils abusent, quoi, et donc, ça me fait plaisir, ta réponse, évidemment. Non, après, c'est en grande quantité, mais rationner aussi, tu vois, parce que tu sais très bien que tu peux pas assimiler plus de, alors selon les gabarits, les potéines, ça dépend, mais on va dire entre 40 et 60 grammes de protéines, par digestion, tu vois, je pense que là-dessus, on est d'accord. Oui, bien sûr, Pierre, bien sûr. D'où le fait qu'il est nécessaire de faire des collations, quoi, et au final, tu as quand même de l'appétit, puis tu vas, tu mets tes épices, tu mets tes matcha, qui te plaisent, et puis ça, c'est mec, quoi, tu vois. Comment ça se passe en termes de compléments alimentaires ? Est-ce que tu es sponsorisé justement par Eric Favre ? Oui, par Eric Favre, donc on a, je ne sais pas si, c'est classique, des acides amidés, bien oui, pas mal de collagène, méga 3, voilà, tu vois, c'est très classique. Oui, je voulais savoir si tu faisais justement attention, mais je connaissais déjà ta réponse, mais justement à tout ce qui était un peu pour prévenir un peu les blessures, comme le collagène, les oméas 3, le collagène, franchement, c'est le collagène de chez Eric Favre, franchement, il marche bien. Franchement, ce n'est pas pour faire de la pub, mais sincèrement, le collagène, tu vois, je fais quand même des sessions de collagène qui marchent bien, les oméas 3, parce que c'est vrai que, tu sais, tu en as dans le poisson, les oméas 3, tu vois, cuisiner du poisson, sincèrement, je préfère, tu vois le coût aussi, bien sûr, bien sûr. Le coût de la vie, c'est quand même cher avec le poisson, tu vois, de toute façon, il faut savoir quand même cuisiner, c'est quand même plus contraignant, pour moi en tout cas, qui ne suis pas vraiment cuisiné, donc tu vois, tout ce que je n'ai pas dans mon alimentation de base, je vais la chercher sur de la comblémentation alimentaire. Voilà. On t'a vu, ces derniers temps, dans Incroyable Talent, l'émission sur M6, comment c'était ? Il y a eu Incroyable Talent, Incroyable Talent, c'était vraiment bien, c'était vraiment bien, mais ce qui est dommage, c'est que malgré les 4 ouïes, j'étais retenu en fait pour les demi-finals et ils avaient plus de candidats nécessaires que de places requises et ils m'ont gentiment évincé puisqu'en fait, les charges tellement énormes, tu vois, en fait, moi, ils me l'avaient demandé, un déménagement de l'extrême. Donc tu vois, j'avais commencé par une machine à laver, un frigo, puis après, j'ai marché avec une boule à 130 kg sur l'épaule, puis une grosse pierre du Zafel à 160 kg, puis j'avais fait un épaule pour les jeter et j'ai fini par le pneu à 450 kg. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est sur une scène et c'est un plancher et si tu te rates, alors normalement, tu ne te rates pas parce que c'était essentiellement bon, mais si tu te rates, la boule, elle descend d'un étage dans les câblages, dans tout, et c'est une catastrophe. Donc, tu fais super chaud, tu suis beaucoup, tu as le public, tu vois là. Donc en fait, ils avaient peur pour... parce que moi, j'avais prévu de retourner une voiture, mais ils ne voulaient pas le faire sur le parking parce qu'ils voulaient le faire ressortir le public, etc. Tu vois, par exemple, une 106, une Pringo, tu vois, une petite voiture en dessous de 800 kilos, sincèrement, ça se retourne. Tu tiens beaucoup de sang avec un peu de technique, tu arrives à la retourner avec ce qui aurait été très spectaculaire et puis tu finis en mettant une grosse boule d'Atlas dans le paroisse, tu vois, tu fais du bruit qui tord de la ferraille, tu vois, parce que le strongman, c'est aussi un sport spectacle, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi, quand tu tires un camion, les gens, tu vois, lever une barre au-dessus de la tête, oui, c'est bien, mais même si c'est très difficile, si tu as un bon squat, tu as des bonnes jambes, un bon mollet, enfin des bons mollets et des bons biceps quand tu es sur la corde. Et voilà, donc on est dans du sport spectacle aussi et c'est vrai que ce spectacle m'a été un petit peu chanté. Mais on va y retourner. Mais bon, ça, j'en parlerai en temps de l'une. Oui, en fait, je te lance sur le sujet parce que là, on t'a vu à la télé, beaucoup de gens t'ont découvert. Moi, quand j'ai fait mes recherches, je t'ai vu passer sur pas mal de podcasts, t'as pas mal d'articles sur le net, là, t'organises ta compétition que tu as dit aussi où tu m'as invité pas mal de pros aussi. On voit que tu essayes de beaucoup faire pour démocratiser le strongman. Oui, mais en fait, sincèrement, comme il m'a dit tout à l'heure, le strongman, moi, c'est un accomplissement personnel. C'est à un moment donné, ça me plaît d'avoir le corps que j'ai, ça me plaît de lever des charges qui, humainement, ne sont pas faisables par le commun des mortels et de briller dans les yeux de mes enfants. Voilà, ça, c'est ma motivation première. Mais tu t'enrichis pas avec le strongman. financièrement, je ne sais pas. Après, tu as un enrichissement culturel. Je suis allé à Loser, je suis allé deux fois ça au colo, je suis allé en Islande, je suis allé partout un peu dans le monde. Donc, c'est un enrichissement culturel. Donc, ça, c'est sympa. Mais ce qu'il faut, voilà, c'est développer la pratique, c'est aussi lancer les nouveaux pratiquants, c'est aussi, moi, à un moment donné, mon coach qui m'a tant apporté, et je le remercie encore infiniment pour tout ce qui m'a apporté, et bien, à un moment donné, il faut aussi transmettre, tu vois. Là, je fais beaucoup de coaching, tu vois, j'ai deux jeunes, tu vois, j'en ai un de 22 ans, un de 24 ans, un de 26 ans. Je m'occupe aussi d'une femme que j'apprécie énormément, je lui ai fait perdre 20 kilos aussi, tu vois. Donc, on est sur la passation de savoir, la passation de la passion, de la rigueur. Moi, je suis là-dedans aussi, tu vois, de mettre en lumière aussi les gens et que les gens puissent avoir un accomplissement personnel, tu vois, ce que je veux dire. Et puis, je suis très investi aussi au sein de ma fédération parce que j'ai eu la chance, comme je disais, d'avoir été coaché par quelqu'un de brillant et ça m'a ouvert énormément de portes et ces portes-là, ça m'a apporté un regard bien plus large qu'on pouvait avoir en France sur cette pratique. Donc, je suis aussi, c'est le fait qui fait des épreuves au sein de la fédé, mais tu vois, j'ai dit, en Pologne, j'ai vu ça, tiens, en Suède, j'ai vu ça, en ça, j'ai vu ça et voilà, son savoir plus mon expérience récente, si tu veux, parce que lui, il a fait de la compétition à haut niveau et de l'international, mais on a une génération d'écart, donc on se complète bien et du coup, c'est vraiment riche et on essaie d'en faire profiter au maximum les gens. et à mon plus grand regret, tu vois, je vois aussi que cette division, parce que voilà, quand tu organises une compétition pour 20, en réalité, tu as la même organisation pour 40, c'est juste la table de marque qui change et tu as la même heure si tu peux accueillir 40 athlètes, tu peux en accueillir 60 et c'est vrai que c'est dommage parce qu'à un moment donné, on a eu la faiblesse de penser qu'on aurait pu démocratiser à fond le strong en France, mais les histoires d'égo et de mentalité… Bien sûr, après, je te rassure, Pierre, ces histoires d'égo, de mentalité, c'est un peu pareil dans beaucoup de fédérations. C'est toujours pareil, en fait, ce n'est pas que le strongman, malheureusement. Le strongman, c'est particulièrement marqué, quand même. Oui, j'ai une dernière question, Pierre. Qu'est-ce qui te manque pour être l'homme le plus fort du monde ? Qu'est-ce qui me manque ? Non, après, si tu veux, moi, actuellement, je fais 1m85 pour 142 kilos, donc le 1m85, il ne changera pas. Mais les 142 kilos, tu forces le destin. C'est sur une diapte qui n'est pas normale, c'est sur un entraînement qui n'est pas normal, etc. Dans ma catégorie, en open, les mecs d'origine, de série, sans entraînement, sans rien, ils sont déjà à 2m, et ils sont déjà à 150 kilos. Donc, on n'est pas sur les mêmes bases de potentiel, tu vois ce que je veux dire ? Et avec tout l'entraînement du monde, à un moment donné, tu ne peux pas rivaliser. Un mec de 2m et qui fait 40 kilos de plus que toi, déjà, d'entrée de jeu, c'est compliqué. Et puis après, encore une fois, on est dans un pays avec beaucoup de préjugés, beaucoup de freins aussi, tu vois ? Quand tu vois, regarde, les disques de 25, il n'y en a quasiment plus. Regarde, avant, il y avait des disques de 50. Oui, les disques verts, les disques verts de 50, bien sûr. Exactement. Les haltères, moi là, j'ai commandé des haltères de 70, tu vois, et même des haltères de 80. Et dans les salles, je ne sais même pas combien ça plafonne, tu vois ? Je ne sais pas, quand tu as 40 kilos, c'est bien. Quand tu as 40 kilos, tu ne peux pas utiliser de magnésie, tu n'as pas de porteur, tu n'as pas de balise, tu n'as rien. Moi, je vois en Angleterre, je te garantis, j'ai joué deux fois en Angleterre pour faire des compétitions. Dans les salles, ils ont deux, trois, quatre porteurs, quatre, cinq logs, des axes d'apôts. Ils sont totalement équipés. Et encore plus, dans les pays d'Est, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est culturellement reconnu. Et donc du coup, ils baignent là-dedans depuis tout jeune. Et puis, ils ont un rapport au corps qui est différent d'une autre. Nous, on va être admiratifs plus devant un footballeur, pas moi personnellement, mais tu vois, le français commun, lambda, tu vois, ils aiment bien le football, ils aiment bien, il va regarder le judo, il va regarder un peu le handball, il va regarder... Alors que là-bas, tu vois, ça va être de la lutte du gréco-romaine, ça va être de l'haltérophilie, ça va être de la boxe. Tu vois, ils ont un rapport au corps totalement différent dans les pays de l'Est. Et donc du coup, ils n'ont pas les mêmes attentes. Moi, je vois, regarde, tu te promènes en France, t'es vraiment balèze, tu attires plus une curiosité. Alors que tu te balades, t'es balèze, t'as la même physique, tu te balades en Pologne, ils n'ont pas le même regard, tu vois. Un mec balèze dans l'Est, c'est la normalité. Si t'es pas balèze, il y a un problème, tu vois. Alors que dans l'Europe de l'Ouest, t'es balèze, il y a un problème, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il se donne du mal ? Pourquoi il se fait du mal comme ça ? On ne comprend pas, tu vois. Non, tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas sur les mêmes représentations du corps, on n'est pas sur les mêmes attentes. Et je le vois beaucoup aussi en EPS. En EPS, tu fais couvrir un peu les gamins sous la pluie, ou tu les fais un peu trop transpirer. Je ne dis pas que c'est systématique. Et ce n'est pas forcément les gamins, mais tu as les parents qui se pleuvent, qui t'envoient des mails. Qui t'envoient des mails. Oui, mon enfant est rentré, oui, oui, il est rentré, machin, il est courbat curé, tu vois. Au lieu de te remercier d'avoir fait faire vraiment du sport à ton gamin, je suis, moi je me sens bridé. Je me sens bridé. Bon, après je suis intransigeant avec moi-même, donc c'est vrai que je suis assez exigeant avec les élèves, mais je me sens bridé. L'éducation nationale, et notamment l'EPS en France, te bride. Alors que moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un gamin qui n'est pas capable de se mouvoir sur des barres parallèles, ou qui n'est pas capable de maintenir son poids de corps sous une barre fixe, une barre asymétrique, tu vois. Et à un moment donné, si tu leur dis, si tu n'arrives pas à gérer ton poids de corps, c'est que peut-être que tu es trop lourd, ou alors que tu es trop faible. Mais déjà, tu ne peux pas leur dire ça comme ça. Mais dans les deux cas, même si tu leur dis, c'est corrigeable. Si tu n'es pas assez fort, tu peux te musculer, et si tu es trop lourd, tu peux perdre la matière de grâce qui te pénalise au quotidien. Et bien ça, c'est un discours que même en vie de classe, je suis obligé d'adapter vraiment avec des pincettes pour ne pas les heurter pour ne pas que ce soit dit, répété, déformé, et que tu passes tu vois ce que je veux dire. Mais bien tu viens, je suis d'accord avec toi, c'est un peu l'apologie de la médiocrité, on voit bien, nous en France en tout cas, on voit bien qu'on est, tu sais j'en parle souvent avec Clément que tu connais peut-être sur les Superphysic Podcast, et on en parlait, c'est l'apologie de la médiocrité. Aujourd'hui, au lieu de puiser de l'énergie auprès de ceux qui ont réussi ou quoi, on va plutôt critiquer ceux qui réussissent dans leur domaine et puis dire qu'ils ne sont pas normaux. Alors que bon, comme tu l'as dit, en fait, là tu n'arrives pas à te soulever, bon bah si, ce qui n'est pas normal de base, ce qui est du bon sens, soit tu perds du poids, soit tu t'entraînes, mais dans les deux cas c'est améliorable et ça ne demande que des efforts, donc ce n'est pas si compliqué que ça, ça demande du temps mais comme tout quoi. Bien sûr. Mais après voilà, j'essaye, j'essaye de changer les choses, j'essaye à mon petit niveau de croire en ce que je fais et de forcer, mais c'est vrai que je me sens brivé. Et quand je discute avec mes amis et concurrents des pays de l'Est, ils te disent, quand ils te font voir ce qu'ils font avec les gamins, c'est ce qu'on faisait dans les années 80, mais finalement c'est ce qui marchait. Tu sais que j'ai discuté avec des anciens anciens portes d'EPS, quand tu regardes les résultats, les tests physiques même aux 50 mètres plats, sur la détente verticale, sur les tests d'athlétisme, tu vois, mais on a perdu, mais on a perdu de fou. Alors qu'on n'a jamais eu autant accès au sport, finalement. Tu prends une licence maintenant, tout n'est pas gratuit, mais presque, avec toutes les aides, avec toutes les proximités qu'il y a. Moi, je me vois avant, l'époque, l'époque des onquetantes, tu vois, tu n'avais pas trop de piscine, tu n'avais pas trop de salle de muscu, ou très peu, ou c'était très cher. Là, on a quand même accès à énormément de choses. Et pour autant, le niveau des jeunes actuellement est très bas par rapport à ce qu'il était dans les années 90, et encore plus dans les années 80. Oui, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas vrai de s'arrêter, je crois. C'est dommage, Donc voilà, j'arrive au bout des questions que j'avais préparées. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu souhaitais aborder ? Non, mais après, le mot de la fin, c'est, je pense que, je pense que, au sein de chaque personne, il y a un potentiel qui mérite d'être exploité. C'est ce que je dis souvent à mes élèves, il y en a, ça va être la littérature, d'autres les langues étrangères, d'autres les sciences. Et je pense que, dans le sport, il y a énormément de vertus et j'invite le maximum de personnes, alors pas ce qu'on m'aime particulièrement, mais voilà, le sport, c'est la santé, c'est le dépassement de soi, ça engendre des comportements qui me semblent être importants, voilà, et qui permettent d'avoir un accomplissement personnel vraiment bien. Et j'encourage tous les gens, mais je pense que ceux qui vont nous écouter pratiquent déjà, mais voilà, être le messager de cette bonne parole, tu vois, pratiquer du sport, pratiquer, pratiquer, faites-vous plaisir et écouter votre corps aussi et puis surtout se faire driver par des gens compétents, ça c'est super important. Pierre, s'il y a des gens qui veulent te contacter suite au podcast, c'est quoi le plus simple ? C'est sur Facebook ou Instagram, moi c'est Pierre Strongman et je vous ferai un plaisir de répondre aux questions. Oui, mais je vois justement que tu mets pas mal d'actualités, donc moi je suis sur Facebook, tu mets plein de trucs et tout, donc moi je suis assez content de suivre ça, donc j'encourage ceux qui veulent. sur Facebook, sur Instagram, sur Pierre Strongman, puis s'il y a des questions à MP ou quoi que ce soit, je les répondrai avec plaisir avec toute souci. Eh bien c'est super, eh bien Pierre, merci pour ton temps, j'ai eu toutes les réponses aux questions que j'avais préparées, donc c'est cool, c'est cool. Eh bien je te remercie encore de l'attention et de l'assurance. Merci à toi, j'avais plein de questions, tu vois je connaissais un petit peu mais pas tout. C'est grâce à un format qui me verra, David Florence, parce que c'est vrai que je t'avais contacté il y a quelques années en arrière, bien sûr. On n'avait pas fait absolument de faire une vidéo. Oui, de faire une vidéo, j'ai regardé justement de faire une vidéo et finalement j'avais un peu laissé tomber les vidéos et là j'ai relancé des podcasts et donc quand on s'est vu, je me suis dit bah tiens justement on pourrait faire un podcast justement, pour faire découvrir tout ça à plein de gens qui ne connaissent pas et qui se posent des questions et donc j'attendais que tu sois dispo. Parce que là du coup tu ne fais plus du tout de vidéos ? Presque plus, je fais surtout beaucoup de podcasts. D'accord, ok. Beaucoup de podcasts et justement pour démocratiser les choses qui ne sont pas très connues ou tu vois comme le Strongman, j'ai fait aussi récemment sur l'ultra-endurance en cyclisme, sur un Français qui a fait deux fois les Brest dans la même année, tu vois. Donc vraiment des sports qui je pense ne sont pas assez médiatisés et justement on se demande comment s'entraînent les meilleurs, tu vois. Moi j'étais curieux de savoir comment tu t'entraînais. Là tes réponses sur l'alimentation m'ont fait plaisir. Forcément, vu qu'on se connaît un peu là-dessus. Pareil sur les blessures, comment ça se passait, comment tu renforçais tes tendons et je pense que ça a démocratisé pas mal les choses et surtout que comme je disais tu fais pas mal de choses pour être visible et donc moi c'était un plaisir de t'avoir son podcast. C'est un plaisir de partager en tout cas. J'espère que nos auditeurs auront passé également un bon moment. Sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous. Merci, au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application de podcast d'Apple mais également sur Spotify. Cela m'aide d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.